La prison n'est certainement pas un endroit souhaitable où vous voudriez vous retrouver. Cependant, ce dont je vais discuter aujourd'hui sont des prisons dont même vous hésiteriez à souhaiter à vos pires ennemis. Ces murs de prison ont vu les plus durs parmi les durs, les plus vils et les plus répugnants de tous. Ces prisons particulières ne sont pas conçues pour n'importe qui, et elles ne conviennent pas à ceux qui n'ont pas une résilience mentale. Dans cette vidéo, je vous guiderai à travers les 6 prisons les plus difficiles au monde. Prisons de Tadmor, Syrie. Au cœur du désert syrien, loin des ruines antiques qui ont rendu Palmyre célèbre, se trouve un lieu qui inspire la peur au cœur des Syriens, la prison de Tadmor. Alors que le monde se souvient peut-être de Palmyre pour son héritage gréco-romain, le terme arabe Tadmor évoque une histoire glaçante de mort, de torture et de désespoir. Initialement construit par les Français dans les années 1930, cet établissement désolé a acquis sa réputation tristement célèbre pendant les 30 années de règne de Hafez al-Assad. Ce qui s'est déroulé entre ces murs au fil des années est un récit hantant de brutalité et de souffrance humaine. Alors qu'un mouvement d'opposition prenait racine dans les années 1970, réclamant une représentation politique et la primauté du droit, Tadmor est devenu un symbole d'oppression et de peur. Menés par les frères musulmans et d'autres partis laïcs, les activistes cherchaient une voie contre l'emprise de fer du régime d'Assad. La situation a dégénéré, entraînant des actes de violence politique. La réaction du gouvernement a été rapide et brutale. Des milliers de partisans de divers horizons politiques ont été arrêtés, envoyés à Tadmor et soumis à des horreurs inimaginables. Beaucoup ont fait face à des exécutions sommaires ou ont trouvé leur fin entre les mains d'une torture sadique. Pour certains, quelques années dans ce cauchemar vivant étaient considérées comme une chance. D'autres ont enduré une souffrance inimaginable pendant des décennies. Salame Kailé, écrivain palestinien qui a passé deux années cauchemardesques entre ces murs, a décrit l'expérience comme incompréhensible. Accusé d'opposer des objectifs du parti Baas au pouvoir, il a survécu au tourment qui a conduit beaucoup au bord du gouffre. Selon lui, il est totalement injuste de l'appeler une prison. Dans une prison, vous avez des droits fondamentaux, mais à Tadmor, vous n'avez rien. Il ne vous reste que la peur et l'horreur. Les horreurs de la prison de Tadmor ont atteint leur apogée à la fin des années 1970 et au début des années 1980. Les groupes de gauche et islamistes se sont retrouvés ciblés par la colère du régime. Des milliers ont été arrêtés, leur voix réduite au silence. Les chanceux comptaient leur jour en captivité, endurant l'agonie physique et psychologique. Tadmor est devenu un lieu où l'espoir s'est éteint et l'esprit humain a été mis à l'épreuve au-delà de ses limites. Au fil des décennies, le souvenir des atrocités commises entre ces murs s'est gravé dans la conscience collective de la Syrie. En 1980, après la tentative d'assassinat raté contre Hafez al-Assad, s'est produite une atrocité indicible dans l'histoire de la Syrie. Il y a eu un massacre sanglant à la prison de Tadmor. Alors que la tension saisissait la nation, les membres des tristement célèbres brigades de la défense, dirigées par le frère de Hafez al-Assad, Rifat, ont investi Tadmor. Des soldats, armés de mitrailleuses, se déplaçaient de cellule en cellule. Laissant derrière eux un sillage de mort et de désespoir. Il n'est toujours pas clair combien de vies ont été prises, mais selon un rapport d'Amnesty International de 2001, jusqu'à 500 à 1000 âmes ont été tuées en quelques minutes. La plupart étaient des membres ou des partisans présumés des frères musulmans, pris pour cible par un régime brutal. La prison elle-même, construite selon le style panoptique, a été témoin d'horreurs inimaginables. Un design circulaire où les prisonniers étaient constamment sous le regard vigilant des gardiens. La prison avait sept cours, des dizaines de dortoirs et des cellules plus petites. Selon l'ancien détenu Salame Kailé, les fenêtres étaient couvertes de fils barbelés, rappelant aux prisonniers qu'ils étaient surveillés à chaque mouvement. Le premier jour à Tadmor, vous étiez accueillis par une torture barbare, appelée fête de réception. Les souvenirs glaçants de cette fête de réception hantent encore les survivants, leur voix portant le poids d'une souffrance indicible. Les anciens détenus ont raconté qu'à leur arrivée, ils avaient été arrachés des autobus, fouettés impitoyablement et soumis à une initiation éprouvante. Selon un détenu, l'expérience était un barrage brutal de douleur. Les gardiens nous ont tirés de l'autobus en nous fouettant impitoyablement et brutalement jusqu'à ce que nous soyons tous dehors. La police militaire a fouillé nos vêtements et un par un, nous avons été mis dans le pneu, forcés d'entrer dans un pneu de voiture, et chaque personne a été battue entre 200 et 400 fois sur ses pieds. Alors que les jours se transformaient en mois, le tourment continuait. Les détenus étaient soumis à l'humiliation, aux fouets et aux bastonnades incessantes. La vie entre ces murs n'avait aucune valeur. Les gardiens exerçaient leur pouvoir sans retenue. La créativité tordue des gardiens ne connaissait aucune limite. Dans leur quête de satisfaction sadique, ils ont conçu des méthodes de torture inimaginables, infligeant la douleur juste pour le plaisir. Les détenus étaient contraints de réaliser des actes dégradants, sans échappatoire à l'obscurité qui les enveloppait. Kailé a déclaré, Les geôliers avaient une licence ouverte pour faire n'importe quoi, même tuer. Votre vie ne valait tout simplement rien. Tadmor est un royaume de mort et de folie. Le fait qu'un tel endroit ait existé est une honte, non seulement pour les Syriens, mais pour toute l'humanité, selon un autre prisonnier, Bayraktar. Il y a eu une instance où un gardien de nuit, par en nuit, a ordonné à un homme de déplacer toutes les pantoufles dans le dortoir. Il y en avait environ une centaine. Mais il devait les déplacer avec sa bouche. Il devait continuer à le faire toute la nuit. Lorsque l'État islamique a pris le contrôle de la prison, ils ont révélé au monde des images de son intérieur lugubre, montrant les horreurs qui étaient enfermées à l'intérieur. Les conditions de la prison étaient si mauvaises que même l'État islamique a dû la détruire en mai 2015 après l'avoir capturée. Prison de la baleine noire, Russie. La seule façon pour un détenu de survivre à la baleine noire est dans un sac mortuaire. Au cœur de la Russie, où même les prisons les plus notoires semblent pâles en comparaison, se trouve une institution enveloppée de ténèbres, la prison de haute sécurité de la baleine noire. Ici, une collection glaçante de détenus, comprenant des tueurs en série, des cannibales et des terroristes, résident sous une surveillance constante. Cet établissement sinistre abrite environ 700 individus, responsables ensemble d'un bilan inimaginable. Ces hommes sont approximativement responsables de la perte de 3500 vies. À l'intérieur de ces murs, la vieille question philosophique de qui est l'homme est remise en question, comme le décrit le lieutenant Denis Havsuk, le surveillant de cette prison. Les appeler des gens, cela fait reculer la langue rien que pour le dire. Ici, la vie est dépouillée de sa valeur, les détenus sont étroitement surveillés, et chacun de leurs mouvements est scruté. Les prisonniers sont bandés les yeux lorsqu'ils entrent en prison pour qu'ils ne puissent pas utiliser leur vue pour cartographier l'endroit ou même avoir une idée d'où ils sont. Même à l'intérieur des prisons, leur penchant pour la violence n'est pas oublié. La liste des crimes qui ont conduit ces individus à la baleine noire est terrifiante. Meurtre, folie, terrorisme et atrocité inimaginable qui défient la compréhension. Les murs de la prison de la baleine noire renferment une obscurité qui pousse les limites de la psyché humaine, où la notion même de ce que signifie être humain devient déformée. Derrière les barres d'acier et les murs de béton, les vestiges de ces vies sont témoins des coins les plus perturbants du comportement humain. Située près de la frontière du Kazakhstan, le nom informel de la prison, un surnom sombre né de la statue qui orne son entrée, évoque un sentiment de crainte, un lieu devenu synonyme de désespoir et d'abandon. Fabriquée par les mains des prisonniers eux-mêmes, cette sculpture se dresse comme un témoignage sombre des vies prises au piège à l'intérieur de ces murs, où l'évasion semble une prouesse impossible. Selon l'un des lieutenants de la prison, la seule façon de s'échapper est de mourir, car les détenus de la baleine noire sont condamnés à vie. La prison est si hermétique que personne n'en a jamais échappé. Le poids de la surveillance 24 heures sur 24, la prise de portes en acier et les limites des cellules partagées, ici, chaque aspect de la vie du prisonnier est sous contrôle. Les détenus vivent dans une vigilance perpétuelle. Toutes les 15 minutes, un gardien fait le tour de la prison. Avant qu'un détenu ne quitte une cellule, il sera contraint de se pencher en avant, sa vision limitée, il marche dans un état de soumission, privé de connaissance de son environnement. Cette tactique a été conçue pour étouffer la rébellion, ou même toute chance d'évasion ou d'attaque contre un gardien. Les yeux bandés, lorsqu'ils entrent dans le monde extérieur de leurs cellules, les détenus ne peuvent rien voir, donc l'évasion n'est qu'un rêve lointain. À l'intérieur de ces murs, le contrôle et l'isolement sont les doctrines prédominantes. Il n'y a pas de cours de prison, donc pour que les prisonniers fassent de l'exercice, ils sont emmenés dans une autre cellule. Et pendant ce temps, les cellules des détenus sont vérifiées pour détecter la contrebande. En l'absence de camaraderie et d'une cafétéria, les repas sont aussi des moments solitaires, avec une ration de soupe et de pain consommés en solitaire. En prison, vous ne pouvez utiliser que des livres, des journaux et la radio comme compagnons. En cet endroit, chaque pas est un rappel de la captivité. Une procession dans un couloir bordé de portes verrouillées, un chien aboie sans relâche. La marche vers la prison est une marche de soumission. Nikolai Astankov, l'un des détenus de la baleine noire, parle « Sa voix témoigne de la résignation, une stratégie de survie qui évite l'abîme de la contemplation constante. Si vous pensez constamment à la façon dont vous êtes ici, à ceux qui vous attendent, que vous ne serez jamais libres, que vous êtes laissés ici seuls, vous ne vous en sortirez tout simplement pas », a-t-il déclaré. Astankov et son camarade sont réveillés à 6 heures du matin et n'ont pas le droit de s'asseoir sur leur lit pendant les 16 prochaines heures. Il a dit « Vous êtes constamment filmés dans votre cellule. Vous êtes surveillés en permanence. Il y a des détecteurs de lumière et de mouvements. De plus, toutes les 15 minutes, un gardien passe dans les cellules, donc vous devez constamment être attentifs. » Un autre détenu est ici pour quelque chose de plus barbare, le cannibalisme. Il est considéré comme l'un des criminels les plus notoires de la prison. Il purge sa peine pour le cannibalisme lorsqu'il a tué un homme lors d'une bagarre en état d'ivresse, puis l'a emmené dans sa salle de bain et l'a démembré. Nikolaïev a dit « Qu'est-ce que je pouvais faire ? » Je l'ai traîné jusqu'à la salle de bain, l'ai déshabillé et ai commencé à le découper. J'ai coupé sa tête, ses bras, ses jambes et soudainement quelque chose m'a frappé et j'ai pensé que j'allais le goûter. J'ai coupé un morceau de sa cuisse et l'ai bouilli. J'ai essayé et je n'ai pas aimé, alors je l'ai haché et l'ai fait frire dans une poêle. J'ai donné de la viande à l'un de mes amis, il l'a emporté chez lui et l'a donné à sa femme. Elle a fait des dumplings avec, en a mangé elle-même et en a donné à ses enfants. J'ai dit que c'était du kangourou, on n'a pas de kangourou ici. Il ne savait pas ce que c'était. ADX Florence Supermax Prison, États-Unis. Ensuite, en se rendant aux États-Unis, nous contemplons la prison fédérale de haute sécurité ADMAX Florence, communément appelée ADX Florence. C'est une prison qui suscite la peur même chez les criminels les plus endurcis. Elle représente le summum de la sécurité maximale administrative, nichée au cœur du comté de Fremont, près de Florence, au Colorado. Mise en service en 1994, ADX Florence est une forteresse supermax de contrôle et de surveillance qui surpasse les autres prisons de sécurité maximales. Son but ? Héberger des détenus considérés comme des menaces extrêmes en matière de sécurité, se présentant le plus grand potentiel de violence. Entre ces murs, le temps semble lui-même figé. Les détenus passent des heures confinés dans leurs cellules, avec des activités limitées et peu d'interactions avec leurs semblables. ADX Florence symbolise l'apogée de l'isolement, un modèle précoce de la prison supermax. Elle figure sur notre liste des prisons les plus difficiles, car elle est l'une des structures les plus sécurisées. Cela nous amène à la question. Qu'est-ce qui distingue ADX Florence comme l'une des structures les plus sécurisées au monde ? La façon dont la prison est construite rend presque impossible toute tentative d'évasion. Elle exerce un contrôle inégalé sur les détenus. Ici, l'isolement est une arme, la surveillance est implacable et le contact avec le monde extérieur est réduit à un simple murmure. En explorant les différentes couches de la prison d'ADX Florence, nous pénétrons dans un univers où les murs sont témoins des extrêmes du comportement humain. À l'intérieur de ces limites, les frontières de la sécurité atteignent de nouveaux sommets, faisant de la liberté un rêve insaisissable. ADX. Florence a émergé en réponse à des incidents graves survenus dans d'autres prisons fédérales. Un exemple marquant est celui des événements traumatisants de 1983 à la prison fédérale de Marion où des attaques brutales à coups de couteau ont eu lieu. Ces attaques impitoyables ont souligné le besoin urgent d'une prison plus sécurisée. Derrière les murs impénétrables d'ADX Florence se trouvent les criminels les plus notoires et dangereux des États-Unis. Parmi eux se trouvent des chefs de gangs violents comme El Chapeau, des figures notoires ayant orchestré des actes odieux tels que Luna Bomber et l'auteur de l'attentat du Marathon de Boston ainsi que des terroristes nationaux et internationaux appartenant à des organisations renommées telles qu'Al-Qaïda. À ADX, la plupart des détenus sont maintenus en quasi-isolement total. Ce complexe s'étend sur 21 acres détenant méticuleusement des détenus masculins de calibre dangereux qui exigent les plus hauts niveaux de sécurité. Actuellement, la prison abrite 344 détenus avec une capacité maximale d'accueillir jusqu'à 490 prisonniers. Pendant au moins les trois premières années, les nouveaux détenus restent fermement isolés de leur père, incapables de se croiser nulle part dans les locaux. Cependant, avec le temps, s'ils se conforment, ils peuvent gagner une fraction de ceux qui pourraient être appelés un temps à l'extérieur, tandis que les plus chanceux parmi eux peuvent espérer être transférés vers une prison relativement moins sécurisée. Leur temps à l'extérieur, cependant, est loin d'être conventionnel. Il consiste en une cellule plus grande avec des plafonds voûtés, souvent appelés le puits de béton ou la piscine vide. Cependant, elle sert à deux fins. Non seulement elle imite une arène de solitude, mais elle empêche également les détenus de connaître leur emplacement exact dans l'enceinte. Ce puits les confine à un espace étroit où ils ne peuvent marcher que 10 pas en ligne droite ou accomplir 31 étapes en trajectoire circulaire. Dans ce royaume de contrôle rigoureux, la majeure partie de l'installation existe au-dessus du sol. Cependant, un corridor souterrain relie discrètement les blocs cellulaires au hall d'entrée, une connexion discrète mais cruciale. Chaque cellule de cette prison supermax contient l'essentiel. Un bureau, un tabouret et un lit. Tous principalement construits en béton coulé. De plus, les toilettes sont conçues pour se fermer en cas de colmatage, tandis qu'un mécanisme de douche chronométré évite les inondations. L'évier, lui aussi, ne possède pas de robinet conventionnel pour réduire les risques potentiels. Les chambres peuvent également comporter des miroirs en acier poli fixés au mur, une lumière électrique pouvant être actionnée uniquement via une télécommande, une radio et une télévision proposant une sélection de programmes récréatifs, éducatifs et religieux. À l'intérieur des murs d'ADX Florence, le concept d'enfermement atteint des sommets sans précédent, capturant les extrêmes de l'isolement et du contrôle humain. En termes d'alimentation, il n'y a pas de salle à manger traditionnelle. Les agents correctionnels livrent les repas à chaque détenu. La prison d'ADX Florence suit un programme de progression de trois ans. Pendant la première année, les détenus restent dans leurs cellules pendant 23 heures. Avec le temps, cet isolement est progressivement ponctué d'interactions sociales entre les détenus et le personnel. À la dernière année, les prisonniers bénéficient d'une liberté étendue, autorisées à quitter leurs cellules de 6 heures du matin à 22 heures et à participer à des expériences de repas communs dans des salles à manger partagées, plutôt que de recevoir des repas par une fente dans leurs portes de cellules en acier. La prison d'ADX Florence est une symphonie de détecteurs de mouvements, de caméras et d'un impressionnant réseau de 1 400 portes en acier télécommandé. Depuis le centre de contrôle de la prison, les agents maintiennent une surveillance constante sur les détenus, un œil vigilant qui s'étend 24 heures sur 24. À portée de main, ils ont le pouvoir d'activer un bouton de panique, scellant chaque porte de l'installation en cas de tentative d'évasion. Il y a un réseau de tapis de pression et de clôture de fils de fer barbelés de 12 pieds qui enveloppent le périmètre, surveillés par des agents lourdement armés qui patrouillent en étant vigilants. Comme couche de défense supplémentaire, des faisceaux laser et la présence de chiens d'attaque renforcent les environs au-delà des clôtures extérieures de la prison. À l'intérieur du complexe d'ADX Florence, les détenus sont logés dans six niveaux de sécurité distincts, chacun ayant son propre objectif et sa mission unique. Unité de population générale divisée en unités Delta, Eco, Fox et Golf. Conçus pour différents niveaux de sécurité, ces unités accueillent des détenus en fonction de leur niveau de menace spécifique. L'unité de logement spéciale est réservée aux détenus qui nécessitent des niveaux élevés d'isolement. L'unité de sécurité spéciale héberge des membres de groupes terroristes désignés par le département de la justice ou des détenus soumis à des mesures administratives spéciales. L'unité de contrôle est l'endroit où sont placés les détenus ayant commis des violations graves ou des actes de violence dans d'autres institutions. Elle abrite également des membres de haut rang d'organisations considérées comme des menaces telles que des gangs de prison. Ensuite, les unités intermédiaires ou de transition servent de pont pour les détenus passant entre différents niveaux de sécurité. Enfin, la rangée 13 qui est une aile distinctive de 4 cellules au sein de l'unité de logement spéciale offre le plus haut niveau de contrôle au sein d'ADX Florence. La santé prison, France. Cette prison est aujourd'hui connue pour son taux élevé de violence et d'émeute. Érigée sur le site d'un ancien marché du charbon, la santé a émergé des cendres du couvent des Madelonettes et s'est transformée en prison pendant la Révolution française. Auparavant, elle était la maison de la santé, commandée par Anne d'Autriche, puis transférée au centre hospitalier Saint-Anne. L'année 1899 a marqué le début d'une nouvelle ère alors que des détenus de la prison démolies de la Grande Roquette ont trouvé refuge à la santé. Avec sa capacité passant de 500 à 1 000 cellules, la prison a étendu son empreinte pour devenir une forteresse de confinement. Les prisonniers sont répartis en 14 divisions et les murs de la santé ont jeté leur ombre sur la vie de ses occupants. Les cellules mesurant 4 mètres de long, 2,5 mètres de large et 3 mètres de haut ont confiné leur destin. La prison abritait autrefois une guillotine, un sinistre symbole de justice dressé à l'intersection de la rue de la Santé et du boulevard Arago. En cet endroit, Georges Duchemin, qui avait tué sa mère, a rencontré son destin en 1909. C'était l'une des premières exécutions de la décennie à l'époque. Les murs ont été témoins des extrêmes de la vie depuis la grâce accordée à Eugène Boyer en 1932 jusqu'aux exécutions des frères Vaucoré en 1940. Les jours sombres de l'occupation allemande ont vu non seulement des criminels ordinaires mais aussi le sacrifice de 10, 8 résistants et communistes. À la suite de réformes et de révélations, la prison s'est retrouvée sous les feux de la rampe. L'exposé de Véronique Vasseur en 2000 a ébranlé la conscience publique, mettant en lumière les conditions déplorables de la prison. En quelques jours seulement après sa nomination pour travailler à la prison, le docteur Vasseur a été confronté à l'inimaginable, des détenus poussés au désespoir, ingérant des poisons, des fourchettes et des produits chimiques corrosifs. L'obscurité qui imprégnait ces cellules semblait sans fin. Des maladies cutanées sévissaient en raison de douches limitées et des températures étouffantes dépassant 100 degrés dans des cellules surpeuplées prévues pour 4 personnes. Les détenus luttaient contre les rats qui s'infiltrèrent dans leur espace. Ils remplissèrent les fissures avec leurs vêtements comme un moyen faible de défense. Les matelas étaient infestés de poux et d'insectes. Au milieu des ombres, une vérité plus sinistre se révélait. Les prisonniers plus faibles devenèrent les esclaves de leurs co-détenus, une hiérarchie tordue qui s'attaquait aux vulnérables. Le témoignage courageux du docteur Vasseur a atteint le public, déclenchant une indignation qui a atteint jusqu'aux salles de justice. La ministre de la Justice de la France, Élisabeth Guigou, a concédé une vérité indéniable. Le système carcéral était loin d'être le phare des droits de l'homme dont la France était fière. Près de la moitié des détenus ici n'avait jamais vu un juge ni n'avait été condamné. Les conditions dans cette prison sont si mauvaises que même la Cour européenne des droits de l'homme a exprimé ses inquiétudes. En 1980-19, 124 détenus se sont suicidés, marquant l'un des taux de suicide les plus élevés parmi les pénitentiaires européens. Un contraste frappant est apparu en examinant la population carcérale de l'État de Californie, d'environ 160 000 détenus avec 24 suicides signalés la même année. Cependant, des experts pénitentiaires américains ont noté que les prisons locales contribuaient également à ces chiffres. Le principe de la présomption d'innocence, pierre angulaire de la plupart des démocraties, semblait être érodé par la loi française. Les magistrats instructeurs détenaient indéfiniment des suspects sans procès ni caution. Une norme troublante émergeait. Les détenus qui n'avaient pas été jugés languissaient en moyenne quatre mois dans leurs cellules, certains beaucoup plus longtemps, pour être finalement libérés, faute de preuves suffisantes. De manière choquante, ceux en attente de jugement partagèrent des cellules avec des criminels chevronnés. Selon le docteur Véronique Vasseur, on ne peut pas travailler et voir les choses que j'ai vues sans parler. Des personnalités éminentes, dont d'anciens ministres, des chefs d'entreprise et le militant José Bové, ont ajouté leur voix à une pétition dénonçant les conditions de la prison. Des cellules insalubres, le spectre insidieux du viol systématique, l'humiliation des familles en visite, des soins de santé inadéquats et des trafics de drogue par des gardiens, tous contribuaient à un cycle de crimes et de désespoir. Dans ces murs, les prisons se transformaient en usines de souffrance, perpétuant le crime plutôt que de réhabiliter les individus piégés par un système censé les protéger. Au milieu des murs de la santé, des histoires ententes ont émergé de ceux qui avaient parcouru ces couloirs. Même un ancien maire, Jean-Michel Boucheron, a connu l'agonie à l'intérieur. Emprisonné pour corruption, il s'est retrouvé dans une cellule juste au-dessus des blocs de punition. Le gaz lacrymogène s'infiltrait dans sa cellule et dans une autre prison, il a raconté un voyage étrange à travers du sang laissé par un détenu qui a connu une fin tragique. Selon Jean-Michel Boucheron, mes yeux piquaient régulièrement à cause du gaz lacrymogène jeté dans les cellules d'isolement par les gardiens. La santé a abrité des prisonniers illustres tels que les poètes Paul Verlaine et Guillaume Apollinaire et même le tristement célèbre Carlos, un assassin condamné. Des décapitations publiques se produisaient autrefois à ses portes et pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a été le théâtre de l'exécution de résistants. Un homme arrêté pour trafic de drogue s'est plaint que « C'est une vieille prison, on ne peut pas bouger ici, c'est dégoûtant, mais rien n'est fait. » Dans cette prison, il est plus facile d'obtenir une pilule lorsque l'on souffre d'un trouble psychiatrique. Mais si vous avez besoin d'un dentiste ou que vous avez mal, oubliez ça. Vous attendez un mois. Un des rapports de Vasseur était rempli d'abus. Un jour, elle a découvert quelques détenus atteints de maladies cutanées causées par la consommation de nourriture avariée. Des maladies de ce type n'avaient pas été vues depuis la Seconde Guerre mondiale. Un autre jour, elle a vu huit gardiens maintenant, un détenu pour lui administrer une injection. Il a blessé quelques gardiens et ils l'ont envoyé dans un bloc de punition où on l'a retrouvé quinze jours plus tard déshydraté, sans eau dans sa cellule. À un moment donné, les gardiens ont systématiquement placé des détenus atteints de maladies pulmonaires dans des cellules proches de la buanderie aux murs humides qui aggravent leurs conditions. Certains gardiens forcent même les prisonniers à avoir des relations sexuelles avec eux. Et, à une occasion, un jeune de 21 ans a été placé dans une cellule avec deux criminels plus âgés et endurcis qui l'ont violé dès la première nuit. Camp de détention de la baie de Guantanamo, Cuba. Depuis sa création en 2002, sous l'administration du président américain George W. Bush, le camp a été enveloppé de débats. Né au sommet de la guerre contre le terrorisme, après les événements éprouvant du 11 septembre 2001, il a été témoin de l'intersection complexe entre la sécurité et les droits de l'homme. En mars 2022, ces murs avaient confiné 780 âmes, façonnées par le flux de l'histoire depuis le début du XXIe siècle. Parmi eux, 741 avaient été déplacés, 30 persistaient et 9 avaient trouvé leur fin entre ces murs. Ici, les prisonniers étaient détenus indéfiniment et interrogés avant leur procès. Ce concept projetait une longue ombre, incitant des organisations telles qu'Amnesty International a dénoncé le camp comme une grave violation des droits de l'homme. Même le Center for Constitutional Rights remettait en question sa conformité avec la clause du procès équitable de la Constitution des États-Unis. Alors que le monde retenait son souffle, un rapport confidentiel a émergé en juillet 2004, un rapport qui enverrait des ondes de choc à travers le monde. Ce rapport, divulgué au New York Times, était le témoin d'une réalité sombre, des allégations d'actes humiliants, d'isolement cellulaire et de températures extrêmes, utilisées contre les détenus. Les inspecteurs du Comité International de la Croix-Rouge, sur un ton solennel, ont déclaré que la conception de ce système, apparemment destiné à la collecte de renseignements, ne pouvait être vue que comme un mécanisme calculé de cruauté, un système intentionnel de tourments, de traitements cruels et dégradants, une forme de torture. La révélation a été profonde, mettant à nu le côté sombre des pratiques d'interrogatoire. Le monde a appris l'exposition à des bruits assourdissants, aux extrêmes de températures glaçants et au passage à tabac physique. Un mémo interne divulgué de l'administration américaine le 30 novembre 2004 a corroboré ces témoignages effroyables. Selon un article d'opinion du New York Times du 21 juin 2005, un agent du FBI le 29 juillet 2004 a rapporté une scène troublante. « À plusieurs reprises, je suis entré dans des salles d'interrogatoire pour trouver un détenu enchaîné, mains et pieds, en position fétale sur le sol, sans chaise, nourriture ni eau. La plupart du temps, ils avaient uriné ou déféqué sur eux-mêmes et avaient été laissés là pendant 18, 24 heures ou plus. » L'enquête, dirigée par le lieutenant général de l'armée de l'air Randall Schmitt sur les comptes rendus du FBI faisant état de mauvais traitements infligés par des membres du département de la défense aux prisonniers de Guantanamo, a conclu qu'un détenu saoudien nommé Mohamed Al-Qahtani, surnommé le 20e pirate de l'air, avait été soumis à un traitement abusif et dégradant par le biais de séances d'interrogatoires créatives, persistantes et prolongées. Schmitt a également noté que les techniques utilisées étaient autorisées par le Pentagone. De nombreux prisonniers libérés ont exprimé leurs griefs concernant les brutalités endurées pendant leur séjour au camp Delta. Celles-ci comprennent des passages à tabac, la privation de sommeil, des contraintes prolongées dans des positions douloureuses, de longues périodes de mise à l'isolement, des humiliations culturelles et sexuelles, des lavements forcés, ainsi que d'autres formes de maltraitance physique et psychologique. En 2004, le spécialiste de l'armée Sean Baker, qui s'était fait passer pour un prisonnier lors d'exercices d'entraînement au camp, a été soumis à des passages à tabac si sévères qu'il a subi des lésions cérébrales et des crises. Le New York Times a rapporté en juin 2004 que sur près de 600 détenus, seulement quelques dizaines avaient des liens significatifs avec Al-Qaïda. Et les informations extraites des interrogatoires étaient très limitées. En 2006, on a rapporté que la figure terroriste la plus importante du camp était Mohamed Al-Qahtani, d'Arabie Saoudite, soupçonné d'avoir participé à la planification des attentats du 11 septembre 2001. Mohamed Al-Qahtani a été empêché d'entrer à l'aéroport international d'Orlando, contrecarant son plan de participer aux attentats du 11 septembre. Pendant son séjour à Guantanamo, il a subi un traitement odieux, notamment des perfusions excessives, l'interdiction d'utiliser les toilettes, entraînant sa souillure. Il a été soumis à la simulation de noyade et ses interrogatoires duraient jusqu'à 12 heures à partir de minuit, avec des techniques de torture psychologique telles que la privation de sommeil. Une musique forte était diffusée chaque fois qu'il essayait de dormir, des chiens militaires étaient utilisés pour l'intimider et il était contraint de saluer pendant que l'hymne national américain jouait. Son corps était orné d'images des victimes des attentats du 11 septembre, il était contraint d'aboyer comme un chien et sa barbe et ses cheveux étaient rasés de force, une forme d'insulte pour les hommes musulmans. Il a subi l'humiliation de la part de personnel féminin, a été contraint de porter un soutien-gorge et a été déshabillé avec du faux sang menstruel étalé sur lui tout en étant amené à croire que c'était authentique. La documentation de certaines de ces abus a émergé en 2005 grâce à la publication partielle du journal d'interrogatoire d'Al-Qahtani, également connu sous le nom de Détenu 063. Dans le livre Whose God Rules de David McHulgin, avocat de la défense des détenus de Guantanamo, un incident troublant a été décrit impliquant une interrogatrice qui prétendait être en menstruation, montrant à un détenu une main couverte de liquide rouge ressemblant à du sang menstruel. Cet acte traumatique visait à empêcher le détenu de prier et a conduit à une détresse émotionnelle et à des tentatives d'automutilation. Les détenus ont également signalé des cas de profanation du Coran et ont enduré des émeutes et des tentatives de suicide massives en réponse. Un courriel du FBI divulgué et publié par la BBC en décembre 2003 révélé que des interrogateurs du département de la défense à Guantanamo s'étaient fait passer pour des agents du FBI tout en utilisant des techniques de torture sur un détenu. En juin 2005, le vice-président Dick Cheney a défendu le traitement des prisonniers à Guantanamo lors d'une interview avec Wolf Blitzer de CNN. Cheney affirmait que les États-Unis traitaient mieux les détenus que tout autre pays, mettant en avant leurs conditions de vie et leur accès aux nécessités. Mais les conditions étaient tellement mauvaises dans ces prisons que l'ancien président Jimmy Carter a critiqué les méthodes utilisées pour obtenir des aveux dans un article d'opinion pour le New York Times le 24 juin 2012. Il a dénoncé les simulations répétées de noyade et les tactiques d'intimidation employées sur les détenus, soulignant que ces actions étaient souvent justifiées au nom de la sécurité nationale. Bangkwang, Bangkok Située à la périphérie de Bangkok, en Thaïlande, la prison centrale de Bangkwang est l'une des institutions pénitentiaires les plus sévères au monde, distinguée par ces conditions exceptionnellement difficiles. Conçue par le roi Rama V et construite entre 1927 et 1931, cette prison n'était pas destinée à être une installation correctionnelle ordinaire, mais plutôt une prison conçue pour les délinquants les plus graves. Elle accueillait principalement des individus en attente de verdict de la Cour d'appel et de la Cour suprême, ainsi que ceux purgeants des peines allant de 25 ans à la réclusion à perpétuité et ceux condamnés à mort. Tout au long de son histoire, la prison centrale de Bangkwang est devenue tristement célèbre en Thaïlande et en Asie pour sa réputation de l'une des prisons les plus brutales au monde. Un lieu où les détenus perdèrent souvent la vie ou la raison en raison de conditions extrêmement difficiles. Pendant les trois premiers mois de leur détention, les détenus étaient enchaînés au pied, infligeant un coût significatif au moral et restreignant sévèrement leur mouvement. Ceux condamnés à mort étaient enchaînés en permanence au pied jusqu'à leur exécution, que ce soit par peloton d'exécution ou, plus récemment, par injection létale. Fonctionnant comme une prison centrale en Thaïlande, Bangkwang abritait fréquemment des prisonniers étrangers qui rapportaient des récits des conditions difficiles dans leur pays d'origine. Une caractéristique remarquable de la vie carcérale là-bas était l'établissement d'un système de classe interne appelé le système de shit. Selon ce système, les détenus recevaient une alimentation de base de la cantine de la prison, composée d'un seul bol de riz et de légumes. Tout ce qui dépassait cela devait être acheté, permettant aux détenus plus riches d'employer d'autres prisonniers comme travailleurs et domestiques en échange de nourriture supplémentaire. Ces pratiques ont récemment incité les prisonniers étrangers à initier des efforts de bienfaisance visant à collecter des fonds pour une meilleure alimentation. Tout au long de son existence, la prison centrale de Bangkwang est devenue tristement célèbre pour son environnement oppressant et les dynamiques complexes de sa société interne, laissant une empreinte indélébile dans l'histoire des institutions pénitentiaires dans le monde entier. Située dans la province de Nontaburi, en Thaïlande, le long de la rivière Chao-Fraya, à environ 11 kilomètres au nord de Bangkok, la prison centrale de Bangkwang est une importante installation correctionnelle pour hommes supervisés par le département de l'administration pénitentiaire. Notamment, Bangkwang sert de lieu désigné pour le couloir de la mort masculin et abrite la chambre d'exécution de la Thaïlande. En 2018, la population carcérale de la prison comptait environ 6 000 détenus. La prison centrale de Bangkwang est connue pour accueillir de nombreux prisonniers étrangers et est reconnue comme une installation correctionnelle stricte chargée d'incarcérer des condamnés à mort et des détenus purgeants de longue peine. Pendant les 3 premiers mois de leur peine, tous les prisonniers sont tenus de porter des entraves au pied. Dans le passé, les condamnés à mort avaient leurs entraves fixées de manière permanente par soudure. Cependant, cette pratique a cessé en 2013. L'ancien détenu et passeur de drogue Warren Fellows, dans son livre The Damaged Don, relate que la prison a obtenu le surnom de Big Tiger de la part des habitants en raison de sa réputation d'être féroce et dévorante. Le compagnon de cellule Paul Hayward a également vécu une partie de sa peine entre ses murs. La prison centrale de Bangkwang sert de lieu principal pour héberger les hommes condamnés à mort en Thaïlande, en plus d'abriter la chambre d'exécution du pays. De plus, d'autres prisons provinciales accueillent des condamnés à mort, tant masculins que féminins. En mars 2018, le nombre total de personnes condamnées à mort dans tout le pays était de 510. En 1995, la prison était le lieu de détention d'Alan John Davies, citoyen britannique et premier européen condamné à mort en Thaïlande. Après avoir enduré 17 ans dans les conditions difficiles de la prison de Bangkwang, Davies a finalement été gracié par le roi et libéré en 2007, mettant fin à son calvaire. Shaovaret Jarubon, qui était le dernier bourreau de Thaïlande à pratiquer les fusillades comme méthode d'exécution, est décédé en 2012. Au cours de sa carrière, il a exécuté 55 prisonniers. Il a rédigé son autobiographie « The Last Executioner » en 2006 et a également co-écrit « A Secret History of the Bangkok Hilton » aux côtés de Pornchai et cérimaux comme Paul. En mai 2013, un événement significatif et largement célébré a eu lieu à la prison centrale de Bangkwang. Les responsables ont décidé de mettre fin à l'utilisation des entraves, libérant ainsi plus de 563 détenus ayant fait preuve de bon comportement. Cet événement transformateur visait à démontrer un changement au sein de la prison renommée. Bien que cette mesure ait suscité une attention considérable, il est important de noter qu'un nombre significatif de détenus de haut niveau, violents et condamnés à mort, restaient toujours enchaînés. Cependant, le gouvernement a assuré que leur situation s'améliorerait dans les mois suivants. De nos jours, la prison centrale de Bangkwang continue d'occuper une place dans la conscience culturelle de l'Asie sous le nom de « Big Tiger », un nom reflétant sa réputation d'être prédateur et de consommer l'esprit de ses détenus. Dans les cercles occidentaux, la prison est peut-être mieux connue sous le nom de « Bangkok Hilton ». Ce nom a été popularisé par une émission de télévision australienne fictive mettant en vedette des acteurs renommés tels que Nicole Kidman, Denholm Elliott et Hugo Weaving. L'émission, vaguement basée sur la prison centrale de Bangkwang, a contribué à sensibiliser le public occidental à l'institution. Et voilà ce que j'ai pour vous dans cette vidéo. Si vous voulez regarder plus de vidéos comme celle-ci, cliquez sur la carte à l'écran.